Las Vegas, une ville improbable larguée en plein désert des Moavés, au sud du Nevada. Une ville qui est devenue au fil du temps une vraie petite mythologie moderne, avec ses dieux, Elvis, Sinatra, Liberace, ses petits bouts d'Olympe, le César Palace, le Bellagio, etc., son gros gaspillage d'eau, mais ça c'est encore un autre sujet, et ses légendes qui sont encore et toujours racontées par le cinéma. Ce qui en fait un endroit qu'on a tous plus ou moins l'impression de connaître, hein. On a tous en tête la fameuse entrée à Vegas en mouvement, sous les énormes enseignes à néon qui succèdent. Ça on l'a vu un sacré paquet de fois. Cette sensation d'être écrasée par une aura d'excès. D'ailleurs au passage, je trouve assez fondard que la ville ait été fondée par des Mormons en 1855. Niveau intention de base, c'est ce qui s'appelle partir en banane avec panache. En fait, l'identité visuelle du dieu est tellement marquée que c'est compliqué de la réinventer. Vegas joue toujours Vegas, rien d'autre. Et la première chose qui marque en arrivant de nuit, bien sûr, c'est la lumière, qui est multicolore, omniprésente, intense, limite agressive, ce qui fait que la plupart des films shoot Vegas plus ou moins de la même manière, avec un éclairage assez neutre qui restitue grosso modo ce qu'on a sur place. Et puis faut dire que quand on a vu un casino, à quelques vaches près, bon, on les a tous plus ou moins vus. Alors ça c'est le Cromwell, le cosmopolitan, le flamingo. Fascinant. Sauf que certains réalisateurs arrivent à s'approprier le bousin et à livrer leur vision de Las Vegas. Récemment par exemple, on a eu David Lynch avec la démentielle saison 3 de Twin Peaks, qui a réussi à lui donner un côté mortifère et bizarrement vide. Bon pour l'anecdote, le Silvermanston Casino de Twin Peaks, en fait, c'est le Crown Plaza de Los Angeles. Mais chut, faut pas le dire. Et cette incrustation, mais vous êtes sérieux les mecs ? On peut aussi citer Terry Gilliam, avec Las Vegas Parano, bien sûr, qui pousse le gigantisme psyché du lieu jusqu'à l'absurde le plus tendu. D'autres, comme John Carpenter dans Starman, ne sont pas vraiment intéressés par tout le délire de Vegas, et le film de manière assez distante et sombre. Martin Scorsese, au contraire, le film avec une lumière assez douce et diffuse, qui contrebalance la violence du lieu et des personnages. Et enfin, bien sûr, on a Soderberg. Quand il a entrepris de faire le remake du Ocean's Eleven de 60, il s'est attaqué à l'un des films qui a le plus forgé, La Légende de Vegas.